Vous êtes sur Aminas TV, comme vous pouvez le voir, je vais faire aussi des vidéos concernant les mises à jour de ESP Home. Alors, je n'en avais pas fait le mois dernier, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Et je trouve que pour le mois de novembre, il y a quelques petites choses intéressantes à expliquer sur ESP Home. Donc, cette vidéo concerne les mises à jour de ESP Home, la 2022-11, donc la mise à jour de novembre 2022. Encore une fois, si vous avez apprécié mes vidéos, pensez bien à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider. Ça m'aide énormément. Merci. Alors, ce qui est intéressant avec cette mise à jour de ESP Home, c'est la prise en charge du Raspberry Pi Pico W. Donc, voilà un petit lien sur AliExpress que je mettrai dans la description. Il y a affilié si vous voulez m'aider, ça peut être pas mal. Alors, que dire sur ce Raspberry ? Moi, personnellement, je ne le apprécie pas plus que ça, contrairement à comparer à un ESP32. Je le trouve plus cher, pas forcément beaucoup plus d'avantages. Bon, après, c'est, je pense, les goûts et les couleurs. Voilà. Donc, après, ceux qui sont pas mal dessus, je pense qu'ils seront satisfaits de la prise en charge par ESPO. Alors, une mise à jour plutôt bienvenue, c'est pouvoir faire des scripts paramétrés. Donc, vous pouvez faire des scripts, mais sans paramètres. Alors, bon, on avait des astuces avant. Ça veut dire qu'on déclarait une variable en amont, puis on initialisait avant d'appeler le script. Ça fonctionnait aussi tout à fait, mais cette fois-ci, là, on va pouvoir faire de vrais scripts paramétrés avec des paramètres, comme on peut le voir. Donc, nous avons ici la petite propriété Parameters. On va pouvoir déclarer le type de paramètre, donc son nom, son type. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ici, par exemple, ce paramètre-là dans le script. Pour l'appel, il suffira de faire script.execute, l'ID du script et son paramètre en dessous. Donc, ça reste simple et efficace. Et je pense que c'est bienvenu pour tous les bidouilleurs sur ESPO. Alors, petite info, ils ont rajouté un paramètre au niveau de ESPO qui s'appelle le Compile Process Limit, qu'il faudra initialiser à 1. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? C'est que, moi, je me rappelle, quand je développais ce USP Home avec un add-on, avec un Raspberry 3, si j'avais plusieurs add-ons de démarré, j'avais USP Home qui n'arrivait pas à compiler, parce qu'il n'y avait pas assez d'espace, il n'y avait pas assez de mémoire, il n'y avait pas assez de CPU pour faire tout ça. Donc, le Raspberry n'était pas assez puissant, on va dire, pour faire tourner USP Home, le dashboard d'USP Home. Donc, du coup, je désactivais tous les add-ons et cette fois-ci, je pouvais lancer USP Home. Mais c'était un peu contraignant, du coup. Alors, c'est vrai que j'ai moins ce problème-là avec le Raspberry Pi 4. Ça m'est arrivé une ou deux fois, mais c'est plutôt rare maintenant. Même si maintenant, c'est vrai que je déporte un peu plus le développement sur mon PC de bureau au lieu du Raspberry. Il faut savoir que, voilà, USP Home est assez consommateur de ressources et ils ont mis une petite option qui s'appelle le Compile Process Limit qui va vous permettre de pouvoir compiler sur ce type de device, sur ce type de hardware qui n'a pas beaucoup de processeurs, qui n'a pas beaucoup de mémoire. Donc, voilà, ça, c'est plutôt bienvenu. Et c'est dommage que ça arrive aussi tard, par contre. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, pour finir, il y a plein d'autres PFI qui sont pris en charge dans l'USP Home. Mais bon, après, voilà, je ne suis pas assez dans le truc pour pouvoir faire tout un détail. Comme le W134, voilà, moi, je ne vois pas forcément trop l'intérêt. Mais voilà, chacun, il verra peut-être une utilité. Peut-être la chose intéressante, c'est la prise en charge de ce type de pompe qui peut être plutôt pas mal parce que ça a l'air d'être assez poussé. Vous allez avoir plus d'infos aussi au niveau de l'Ethernet Info, voilà, parce que vous avez des ESP qui permettent d'avoir un branchement Ethernet. Bon, voilà, ce n'est pas trop mon... Je ne prends jamais ce genre de version. Je suis plutôt du style à développer des devices sans fil, mais bon, voilà. Et vous allez avoir ces deux-là, le Display Menu Core et surtout le LCD Menu qui va vous permettre, en fait, de faire un petit menu LCD. Donc, quand je parle d'un menu, c'est vraiment une navigation. Ça veut dire que vous allez avoir, comme vous pouvez le voir ici, des barres, switch, select, submenu. Et vous allez pouvoir avoir des petits boutons, sélectionner et naviguer dans un menu pour faire des actions. Donc, en principe, sur ESP Home, vous avez seulement des menus, des menus, des écrans d'affichage. Voilà, vous avez un sensor, ça s'affichait et puis point bas. Cette fois-ci, vous allez pouvoir aller plus loin et faire des menus interactifs au niveau des LCD. Voilà, donc ce n'est pas pris en charge par tous les types de LCD, je pense. Donc, regardez bien. Ça a l'air d'être un peu compliqué à mettre en place, mais ça peut être sympa si c'est bien foutu. Et je pense que c'est, voilà, une fonctionnalité qui peut être très, très intéressante pour les bidouilleurs, comme je le dis, qui sont ferus de ESP Home. Comme vous pouvez le constater, les mises à jour de ESP Home sont moins denses qu'Homme Assistants. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à me suivre pour voir l'évolution de ESP Home. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501